Here we go Battu à domicile en Liga dimanche soir par la Real Sociedad, 0-2, le Real Madrid, 5e, compte 10 points de retard sur le FC Barcelone Et semble être retombé dans ses travers, ce qui agace profondément son milieu de terrain, Luka Modric Pointil n'est pas coutumier du fait. Ou plutôt, ce n'est pas lui qu'on attend dans la case coup de gueule ou monté au créneau Pourtant, Luka Modric a tenu un discours tout sauf polissé dimanche soir, à l'issue de la défaite à domicile du Real Madrid face à la Real Sociedad, 0-2 Le ballon d'or 2018 n'a pas apprécié ce qu'il a vu sur le terrain et l'a bien fait savoir, n'hésitant pas à critiquer ouvertement, mais sans les nommer non plus, ses coéquipiers Notre problème, ce n'est pas l'arbitre, ni l'avare. Beaucoup d'entre nous ne sont pas à leur niveau, a confié l'international croate en zone mixte après la rencontre Nous devons être clairs, ce n'est pas une question de chance. Nous nous procurons beaucoup d'occasion mais le ballon ne va pas au fond et il y a des raisons qui expliquent que tout ne se passe pas bien Et ne comptez pas sur Modric pour pointer du doigt l'arbitrage de la rencontre. Contestez pourtant le club, qui ne comprend pas comment une faute de Rulli, le portier de la Real Sociedad, n'a pas pu être sifflé sur Vinicius Junior Au point que ce dernier, selon Marca, songe à déposer une plainte auprès de la Fédération Espagnole L'arbitre n'a pas une bonne journée. Mais notre problème, ce n'est ni lui, ni le VAR, bien qu'il ne nous ait pas aidé Nos problèmes sont liés à d'autres choses. Nous devons beaucoup nous améliorer et nous ne sommes pas dans une période idéale Nous devons être plus proches et jouer plus comme une équipe sur le terrain. Il est important de prendre les matchs les uns après les autres et de ne pas parler du fait que la Ligue soit perdue ou non Le redressement, s'il doit s'opérer, devra arriver vite. Ce lundi, le Rille compte 10 points de retard sur le Barça, leader de Ligue 1 Sous-titrage Société Radio-Canada